Salut à tous c'est Koneil, avant que la vidéo commence je voulais juste vous dire que c'était un coaching viewer qui se passe en stream Je stream plus ou moins tous les jours de 18h à minuit donc si vous voulez passer c'est avec plaisir Aujourd'hui je stream il y aura beaucoup beaucoup de giveaway et RP Donc si vous voulez gagner des skins gratuits c'est aujourd'hui qu'il faudra, lien dans la description Aujourd'hui on est avec Kadyon, un joueur qui va jouer Ezreal AP mid, je vous laisse avec la vidéo, enjoy Alors, déjà 1, première erreur, tu cover rien Tu cover rien, là la Soraka, le gros problème de la Soraka, elle devrait jamais se mettre là la Soraka Pourquoi ? Il y a un Thresh en face Donc là t'imagines, il y a Thresh qui va arriver comme ça, hop, il arrive ici Le temps qu'elle le voit, le réflexe humain, elle va avoir 3 mètres de distance Elle va courir, Thresh la hook, elle va devoir faire soit le side step de l'année, soit flash Donc déjà Soraka, erreur, lui il a FK mais c'est un bouffon, c'est Kadyon, c'est normal, c'est notre joueur Donc déjà première erreur, deuxième erreur, les runes et les maîtrises j'aime pas du tout Il part sur un build ultra let game Alors qu'il aurait pu défoncer le Vel'Cause avec Ignite et l'autre truc Il y a un Jhin AP Le Jhin en fait, non, il est pas AP, c'est juste qu'il va prendre le Doran's Ring au début Pour avoir la mana nécessaire pour le POC, etc, t'inquiète pas, il est pas AP Donc déjà, Kadyon, ta bus, tu devrais pas être AFK Je sais pas si t'es AFK ou c'est vraiment ton style de jeu comme ça Mais tu dois en fait te mettre ici et dire à ta Soraka de te barrer parce qu'il y avait un Thresh en face Pourquoi j'ai la vision ici ? Ah oui, putain, c'est l'équipe rouge, ok, ça c'est pas mal Donc là, Kadyon, c'est normal, il va se faire outpush par le Vel'Cause Limite le Vel'Cause, il peut commencer W, c'est ce qu'il a fait pour vraiment push très très vite Comme ça, ça va peut-être faire en sorte que le Ezreal perde du farm Mais il a assuré le 6 sur 6 Donc c'est pas mal du tout Hum, ok J'aime vraiment pas le build de Ezreal dans le sens où c'est du late game Et le problème, c'est qu'il joue Il joue, comment dire, Kleptomancy Donc Kleptomancy, c'est la rune où quand tu vas faire un sort, tes deux prochaines auto-attaques Vont te donner des gold en plus et des objets parfois stylés Comme des potions, des élixirs ou des gold Le gros problème, c'est que tu joues Kleptomancy contre un mec qui a deux fois plus de portée que toi Du coup, à chaque fois que tu vas essayer de faire la Kleptomancy Bah, tu vas te prendre Bagdad en fait Donc là, la Kleptomancy, c'est juste en faisant des Q Sauf que tous ces Q, il va les garder pour farmer Donc là, la logique, il y a un petit peu un truc qui ne correspond pas trop là Comment on fait pour le coaching ? C'était point d'exclamation de coaching C'était au début du stream, t'inquiète pas Il y aura du 5v5 après Avec les viewers, on fera un petit Un petit straw poll pour voir un petit peu comment ça se passe Là, je pense réellement qu'il n'a toujours pas fait proc Une seule fois sa rune, si je dis pas de conneries Il n'a pas fait proc une seule fois sa rune Kleptomancy Donc là, il y a son Warwick qui arrive Mais bon, il n'a aucun follow-up Ezreal n'a aucun CC Et les dégâts qu'il a sont ultra faibles Vu qu'il n'a pas Ignite Ni Electrocute Donc là, Warwick, c'est un petit peu la faute de Warwick ici Il aurait dû jamais gank un Ezreal Qui a absolument zéro dégâts Mais après, il n'y avait que ça sur la map pour Warwick Du coup, pourquoi pas, il s'est montré Il aurait peut-être pu faire des camps Après, ça met un petit peu de la pression avec le cause Pour lui dire Voilà, t'es pas non plus en mode full sécurité C'est pas fou Ouais Moi, je vous conseille Là, dans cette game, j'aurais préféré Electrocute Ignite S'aurait mis mille fois plus de pression Sur le Velcoz Après, c'est vrai qu'il joue avec un Warwick Et en face, il y a Olaf Et du coup, même les 2v2 en Electrocute Ignite Je pense qu'il les aurait perdus Donc c'est pas fou Je pense pas qu'il est monté avec ça en Placte Non, non, il a joué beaucoup de Vegard Optimisation Glacel Qui est pour moi un des meilleurs champions Alors attends, je revois juste le move qu'il a fait ici Et il a joué aussi Yasuo Qui sont vraiment bien Donc là, pourquoi il a all-in ? Il avait beaucoup de mana Il a pas touché de son W pourtant Il aurait pas dû y aller Après, il a fait des bons side-step Mais il a pas réussi à esquiver le Q Le Q qui est quand même assez difficile Quand t'as pas de bot à esquiver Le Q de Velcoz C'est vraiment un sort qui est très 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 dur à esquiver Surtout quand t'as pas de bot Donc là, c'était un peu risqué ce qu'il a fait Je comprends qu'il avait un petit peu le sum Et qu'il voulait avoir un petit peu de sa kleptomancie La kleptomancie, en fait Quand tu l'as fait proc au début Elle te donne souvent des gold Je sais pas si ça vous est déjà arrivé En gros, quand vous jouez kleptomancie Les trois premières stacks de kleptomancie Que vous allez faire proc Ça va souvent vous donner les bourses de gold, en fait Et donc, c'est vraiment intéressant Pour faire un back ultra rapide avec Ezreal Pour aller chercher ta Tears Si tu fais un build assez late game Avec beaucoup de mana Là, malheureusement, il peut pas follow Là, son Warwick, il est un peu... Voilà Ezreal n'avait aucun follow Mais Si là, Ezreal y jouait avec Ignite, Electrocute Il aurait fait, eux, Ignite auto-attaque Ça aurait fait Proc, Electrocute Ça aurait réduit Bah peut-être les soins Mais là, il avait pas de soins Donc c'était peut-être les potions de Velkos Velkos, encore, il avait encore deux potions En vrai, il abuse un petit peu Donc là, il fait le back Parce qu'il a assez de gold pour la tire Il va faire un build très très late game C'est normal Il a pas les maîtrises Euh... Je veux dire, les runes Et euh... Les sortes d'invocateur appropriées Mais si tu jouais Electrocute Ignite Avec Ezreal Ça marche, mais tu passes en mode assassin Là, il va passer en mode Ezreal POC Il va énormément POC à distance Il va faire beaucoup de dégâts Et même, il va pouvoir assassiner en late game Parce qu'il va faire vraiment beaucoup de dégâts Surtout qu'en face Y'a pas vraiment de tanks C'est plus des off-tanks Olaf, GP Ils vont avoir des points de vie Mais ils vont pas avoir beaucoup de résistance C'est pas des tanks Et Velkos à Caitlyn Normalement, il va pouvoir s'amuser un petit peu Là, il prend des agressions Contre un mage Qui a de la paix Ok, y'avait le Warwick J'avais même pas vu, désolé La barrière qui a bien Qui a bien tempo ici La petite auto-attaque qui fait plaisir Bien joué à lui Ok, donc là Là, le Velkos est un petit peu dans la merde J'avais même pas vu le Ouais, le Le Velkos qui ne sait pas utiliser ses potions J'ai fait une vidéo là-dessus Qui, normalement, quand t'es silver Tu fais plus trop ses Silver et plus Tu fais plus trop ses erreurs Velkos qui prend 3 potions Alors qu'il les utilise pas Non, on est à qui les l'eau, là Attends, attends Je vais regarder les l'eau Parce que ça me fait un peu peur, là Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Velkos, il Velkos abuse pas de son Cadayon Désolé, hein Désolé si je suis Hop Il est en quai les l'eau J'ai l'impression qu'il y a du gold Plate 3 Ok Hum Ok Évitez de prendre 3 potions Ok, il a gank Je vais aller regarder Il a rhum, je veux dire Donc là, il y a un dragon Ultra, ultra intéressant Il faut commencer à prendre la priorité Mid bot Donc là, c'est bien Il va aider sa bot lane C'est très bon C'est cool, c'est cool Alors Il a mis le W sur Thresh C'est un peu dommage Il va barrière En fait, le problème du roaming C'est que là Là, il roam Le problème C'est qu'il a 1 0 dégâts Mais il a 0 dégâts De 3 façons différentes Ses runes Son build Et ses sorts d'invocateur Et il a raté un peu tous ses sorts Et malheureusement Il a mis un petit peu trop De burst sur le Thresh Et il lui restait un peu rien Pour la Caitlyn Parce que si la Caitlyn Il aurait attendu pour mettre un W Caitlyn aurait eu beaucoup moins de PV Et elle aurait été sous pression Et en étant sous pression Elle aurait pas pu se retourner Comme elle l'a fait Donc là, c'est un petit peu dommage Après, ils avaient Il Ignite Ça va peut-être pouvoir les aider Mais c'était C'était pas fou Après, ça aurait peut-être pu passer S'il avait raté un petit peu moins de sorts Mais il est peut-être sous pression Etc Y'a pas de problème Ok, le Warwick Qui avait 2 stacks de Smite J'ai eu très très peur Que le Warwick N'ait pas 2 stacks de Smite Parce que Si le mec était en train De faire le dragon ici Il aurait pas pu le Smite Ok, on va pouvoir punir Le Velco C'est très très bien joué De la part de De Trexy ici C'est pas Trexy Mais bon Ah purée, la lanterne qui fait chier Non ! Oh, c'est un PV ça Oh, c'est un PV ça Pourquoi je vois de la vision ici ? Aïe, 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 aïe Et Ken Kirishima Qui riposte Terrible, terrible, terrible Là, tu vois Je suis Kadaion Malheureusement Le move qu'il a fait Il peut pas faire ça Avec Barrière en fait Ça marche pas Là, ce qu'ils font C'est ultra C'est super risqué Parce que c'est un Olaf Ça tombe pas aussi facilement Et ils ont pas la priorité bot Donc là, la botlane va arriver Et... Ok, le Olaf qui s'est fait Assez bien burst ici La Gatelyn avait plutôt bien joué Pour faire le R Malheureusement La botlane a mené un petit peu Trop de temps Le Olaf a un petit peu Surestimé son équipe A venir assez vite Mais c'est quand même Assez bien puni Velkos qui a caisse Avec un seul tick de R Pour aller prendre des goals Alors le Velkos part aussi Sur un build late game Pour assurer le late game C'est assez intelligent Parce qu'en face Il y aura quand même Yasuo Ezreal en late game Qui vont être assez chiant Donc le Velkos Qui part un petit peu Late game aussi Ça peut assurer Cette partie de la game Donc là, il y a Dayon Qui fait pas une excellente partie Tu vas faire les persos De tout le monde Pour remplacer Oui, je vais essayer De faire un maximum Histoire de bien être chiant Mais non, en fait C'est pas des private jokes Mais en gros Quand je dis Ken Kirishima pour Olaf C'est parce que le mec Il a un million de points Traxie il a Plus ou moins Un million de points Sur Warwick aussi Ok, donc là Il va farmer un peu Alors, les farms Sont ultra faibles Qu'on soit d'accord A 9 minutes Des fois T'as 90 CS Là, il est à 50 C'est normal C'est normal Et comme je l'ai dit Dans une de mes vidéos Le farm C'est pas C'est pas parce que T'es pas à 100 CS A 10 minutes Que ton farm est mauvais Il y a certaines games Qui sont ultra Ultra violentes Et c'est le zoo Et tu vas avoir moins de farms Après pour le coup Il a quand même Bien abandonné sa mid lane Pour faire un gank pas fou Après le gank J'avoue qu'il était Il était bien Parce que Il pushait de fou Le problème C'est que Son équipe C'était un Jin Et une Soraka Et avec Ezreal Il y a 0 CC C'est le W de Jin Et le silence de Soraka C'était de la merde Il y a 0 CC Donc le 13 Je fais W C'est fini Donc là c'était juste La compo de l'équipe Est pas full C'est tout Ça aurait été bien D'avoir un petit Un petit Warwick Avec son ultime Donc là il va rester mid Ça va être de plus en plus compliqué Pour le Ezreal Parce qu'en fait Velkos Ça push très très bien C'est très très Grande portée Au niveau de la distance Il va pas faire Il va pas pouvoir faire grand chose Le Ezreal Là le problème Là le problème c'est que Les E in Il va se faire punir Trop facilement Parce qu'il a aucun contrôle Le R de Velkos Peut être annulé Si tu le CC Malheureusement Si tu l'étourdis Je veux dire Tu le charmes Ou quoi que ce soit Là le problème c'est que Si tu E in comme ça Avec Ezreal Tu peux te punir Assez facilement Tu peux te faire punir Assez facilement Là le dragon Est un petit peu risqué On a pas de vision sur le jungler L'ultime de GP Qui a été utilisé C'est pas mal en vrai C'est pas mal en vrai La bot lane qui va devoir aider On heal un peu Malheureusement Oh 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 Le Velkos Qui a fait une erreur ici Qui va se prendre un full burst Du WR de Kadaïon Ici avec son Ezreal Le Ezreal qui se repositionne bien Il reste à distance Pour mettre des Q C'est vraiment pas mal du tout Il faudrait faire tomber l'Ohala Faudrait faire tomber l'Ohala Très vite Merci beaucoup La Katelyn qui va succomber ici C'est un très très bon teamfight J'ai envie de revoir ça Parce que c'était quand même pas mal Le Velkos J'ai pas trop compris Pourquoi il s'est avancé autant Par contre c'est un petit peu abusé ça Donc là Ça c'était mille fois trop risqué là Là c'était mille fois trop risqué Et j'ai même pas compris Comment ils ont gagné le teamfight Parce qu'en vrai Ouais c'est le Velkos Qui s'est suicidé tu me diras Et que fait le Velkos en fait Et ça c'est plat 3 les gars Je vous jure Parce que quand tu joues un truc Comme Velkos Xerath Et des trucs comme ça T'as pas le droit de jouer comme ça en fait Normalement tu T'as ton instinct T'as ce naturel De respecter les distances en fait Là tu te mets à 2 mètres Contre un Warwick Sans vision Ouais vite fait quoi Ça me paraît bizarre pour un plat 3 en vrai Parce que normalement les plat 3 Ils sont censés bah Je sais pas Normalement il y a des bonnes mécaniques Ça devrait être ok Ouais ils sont allés sur Soraka Alors j'avoue Un truc Je crois que c'est la Soraka Qui a carré le fight Attends on revoit vite fait le truc Parce qu'en fait Soraka vous savez Ça soigne énormément C'est le plus gros soignant du jeu De League of Legends Et le truc c'est qu'on est en early game Les adversaires N'ont pas encore acheté La réduction de soins C'est pour ça que là Je vais faire une vidéo Qui sort bientôt Parfois il est nécessaire D'acheter La réduction de soins En premier item Surtout En particulier Contre Soraka Donc là Kathleen Aurait dû acheter Pour 800 gold Un exécutionneur Et ça aurait peut-être Pu faire la différence Bon après Kathleen J'ai l'impression Qu'elle a mis que des trappes Malheureusement Ouh là le E Qu'est-ce qu'il y avait Ouh là le E était très bizarre Ok Bizarre Mécaniquement ça m'a l'air Un peu faiblard là C'est... Pourquoi pas Du coup Le dragon infernal Qui est vraiment insane Pour notre équipe Bah surtout pour Ezreal En vrai parce que Bah Oui et non Parce qu'en vrai Il va pas avoir beaucoup d'AP Il va avoir surtout De la mana au début L'autre c'est de la vitesse d'attaque Donc on s'en fout un petit peu En vrai c'est pas fou Le dragon infernal Pour l'équipe Mais ça reste toujours bien Non pas l'exécutionneur Ice Phoenix Eh si Eh si C'est important de prendre L'exécutionneur En début surtout pour Kathleen En vrai l'exécutionneur C'est malheureusement Un problème par exemple Sur Ezreal Ezreal c'est pas un champion Qui va mettre beaucoup D'auto-attaque Donc il peut pas se permettre De prendre un exécutionneur Donc c'est un petit peu chiant Mais si tu joues avec un Pyke Il peut prendre l'exécutionneur Même si c'est pas non plus fou Sur Pyke Ça peut être une idée Et le problème c'est que Si tu joues avec un mage De type Velkoz Et tu dois réduire les soins De Soraka Et t'es avec un Ezreal Bah c'est un Morello Qu'il doit prendre Pour Ezreal C'est vraiment le plat 3 Ouest là les gars C'est bizarre je trouve Il a même pas Mais il a même pas arrêté son Q Il a Q Il a même pas arrêté son Q Il a fait toute la trajectoire C'est quoi ça ? Vous êtes sérieux là les mecs ? Niveau Ward Pourquoi il a 5 de score de vision lui ? Ouais pourquoi pas Ok Kadaion by the way Le joueur qui joue Ezreal T'es côté Red Side Le côté Red Side C'est souvent les assassins Qui adorent ce côté là Pourquoi ? Mais non ! Si écoute Merci pour les follow by the way En gros quand tu joues Ezreal Là bon T'es pas vraiment assassin Parce que tu joues pas Ignite, Electro Q Et t'as pas un build early game Comme Gunblade Mais en gros les assassins Mid On adore ce côté là Parce qu'en fait Ce mur là Est beaucoup plus Il est beaucoup moins épais Que celui là Et du coup Pourquoi on aime ça ? On va mettre une contrôle ward ici Et on va warder ici Avec le Trinket jaune Et on va attendre ici Donc on push la wave On se met ici Là le mec il va des push Et il va se dire Oh là il a peut-être des cales Je vais warder ici 90% du temps ils font ça Donc là il s'avance Donc après si tu connais Une autre technique Je vais faire une autre vidéo là dessus Quand tu t'approches D'un buisson Ou de quelque chose Que tu ne connais pas Tu fais jamais Une ligne linéaire Une ligne c'est plus ou moins Tout le temps linéaire Tu me diras Tu fais jamais comme ça Et tu vas warder Tu fais tout le temps Hop Et rendu à la moitié Tu fais un petit sidestep ici Pour justement éviter Les hooks Les grabs Les cages de Morgana Lux etc Là pour le coup Contre Ezreal Si ça peut fonctionner Tu vas esquiver son W Et son Q Potentiellement Là Ezreal Il met une contrôle ward Là il met une ward ici Là le velkoz Il va aller là Et tu peux le one shot Regardez Mais putain Mais je suis dans le futur Donc là Là Ezreal Là Ezreal Je vous jure Il aurait pas changé Son trinket de merde Il aurait mis sa contrôle ward là Il aurait mis Une ward ici Alors évidemment Si l'ennemi est là Tu wardes genre Ici pour pas qu'il la voit Sa ward Et donc là Le velkoz Mais putain mais C'est 90% du temps les mecs Regardez Là Là tout de suite tu vas là Hop Tu mets ta contrôle ward ici Tu wardes tout de suite ici Et t'attends dans le buisson Et là le velkoz Regardez Il va tout droit Et là Là Il attendait dans le buisson Il faisait W R E Q Velkoz Kill Assuré Tu prenais La priorité mid Tu prenais des stacks Et tu Bon les stacks Non c'est mort 14 minutes T'aurais pu décaler ici T'aurais pu gagner la game Une ward Une ward T'aurais pu gagner la game Ce move là Faites ça les gars C'est trop trop fort Et t'avais le bon côté T'as levé le red side Parce que de l'autre côté C'est 1000 fois plus dur Parce que ce mur Est ultra ultra gros Et c'est de la grosse merde Bref Je suis content qu'on ait vu l'exemple ici Et c'est dommage Qu'il n'ait pas abusé de ça Parce que même avec son build Je pense qu'il aurait Il aurait one shot Parce qu'il n'y avait pas de barrière En face Et ça ça s'appelle Bah C'est pas vraiment C'est pas que de la vision C'est plus un pic en fait Si tu piques quelqu'un Qui C'est pas non plus un cheese C'est juste L'avantage de la vision Tout simplement Je pense que ça Moi je pense qu'on pourrait appeler ça Un pic en vrai Donc ici tu pourrais T'aurais pu T'aurais pu prendre l'avantage ici Mais après c'est souvent En vrai c'est trop bien En plus pour Oh les bons dégâts Bien joué Bien joué Bien joué Chassa merci beaucoup Pour ton Twitch Prime Merci beaucoup J'attendais ton retour Pour Resume Tu faisais Ki Bon retour BTW Je J'avais un petit peu de tilt Non en vrai En fait je voulais faire Des streams Talia Et parce qu'en fait Le jeu je ne trouvais plus De champion Qui m'intéresse dans le jeu Et il n'y avait plus que Talia En fait Je voulais traire Talia Parce que c'était un des champions Qui n'était pas joué dans le jeu Elle était très compliquée A jouer contre les assassins Et j'ai fait un stream Où je voulais jouer Talia Et à chaque fois Je faisais eux Avec Talia Ça frisait mon jeu Et j'ai appris que Talia et Jace Étaient les deux seuls champions Ou parfois Le jeu bug en fait Le freeze Et en fait je ne pouvais plus jouer au jeu Parce que Même si Talia était dans mon équipe Ou en face de moi Elle faisait eux Ça faisait freeze mon ordinateur En fait Du coup j'avais un petit peu le seum On va dire Et là j'ai trouvé des piques Qui m'amusent beaucoup Je jouais à Niviamid Et Kogumomid Et tout A full AP C'est trop rigolo Ok le petit teamfight ici Attends je n'ai pas regardé Son positionnement De seconde Je vais me remettre Dans la vision des joueurs Donc là il a toujours Sa control ward La control ward Devra être palacée ici Pour lui Allez fais moi plaisir Pourquoi il a une control ward Et qu'il ne l'utilise pas Parce que là il met une control ward ici Il sait si ici Ici Et ici Il y aura quelqu'un en fait Et la control ward dans un teamfight Est ultra gênante pour les adversaires Parce que Attends je fais pause N'hésitez pas Pendant un teamfight De mettre une control ward Surtout dans Par exemple ici La control ward ici Est super intéressante Parce que qu'est-ce qui va se passer La control ward Ne se fait pas Annuler par un day warder Parce que cette ward là Si Vel'Koz fait le day warder Ils n'ont pas la vision sur Vel'Koz Alors que si tu mets une control ward Quoi qu'il arrive Ta vision restera Et c'est super intéressant Dans un teamfight Bref on reprend Attends je vais accélérer un petit peu Donc là c'est juste Avantage Numérique Pour l'équipe rouge Le Vel'Koz qui se fait douiller par Le Yasuo Il ne peut rien faire Normal Ok Kadaion Il y en a un temps quoi 5-3-3 Il a fini sa manamune Qui est bientôt fini Il va la finir vers 18 minutes C'est ok Sard aussi a eu Talia était son jungle Ouais non mais c'est C'est surtout Imagine le mood Où je suis en mode Ok vas-y je vais trahir le jeu Je vais jouer Talia Je vais me faire chier à jouer Talia Et non ça bug Alors par contre Les E in comme ça Contre Thresh mec Le side step était bon Mais En fait là le Thresh C'est soit à gauche Ou à droite Et en gros J'ai fait une vidéo Sur les skillshots Là vous avez Donc les deux joueurs Tu mets un axe Au milieu parallèle A la map Ici Le mec qui veut esquiver Ah oui le Toby Oui je vais le mettre plus tard Là le Thresh Kadaion je veux dire Pour esquiver Il va aller le plus loin Possible du Thresh Donc il va aller à droite Donc là le Q du Thresh Aurait dû Pre-shot le side step A droite C'est très rare Que les joueurs Continuent Ou aillent à gauche Kadaion Il va side step A droite Jamais à gauche Jamais continuer Il va toujours Side step à droite C'est pour ça que le Thresh Là Il aurait du Il aurait du Pre-shot ici Et l'aurait eu J'ai fait une vidéo Là dessus Comment ne pas rater Ce sort Vous pouvez le voir Sur Youtube Vous pouvez mettre Okonei Skillshot Un truc comme ça Bref Du coup C'était bien joué Par Kadaion Mais si Kadaion Se faisait toucher Par le grab Par le hook Il aurait du Reset un petit peu Son mindset En termes de side step C'est tout Donc là Il défend en 1v2 Il doit demander de l'aide Parce qu'en fait C'est pas un champion Qui dépush Si c'était une Anivia Ou un Velkos Ou des trucs comme ça C'est ok Mais là il va jamais Pouvoir détruire les minions Aussi vite Il doit demander de l'aide Parce que sinon Il va se faire Il va se faire Goom sous tour En fait Il peut pas défendre C'est free d'épaisse Pour l'équipe Où est son équipe Chance Ça c'est une des plus grosses faiblesses De Ezreal La plupart des mages Harry Velkos Anivia Tout ce que tu veux Normalement Ils ont des sorts D'AOE Pour justement Éviter ce genre de situation Et ça c'est un des plus gros défauts Si ce n'est le plus gros défaut De Ezreal AP mid Voilà Le poil du grid Le poil du grid Yes Le poil du grid Le poil du grid Ça c'était pas vraiment du grid C'était plus en mode C'est limite du tilt Parce qu'en fait T'as envie de défendre ta tour Ils sont trop amis Personne t'aide T'es Ezreal Tu peux rien faire C'est juste frustrant en fait Bon ce dragon là Je sais que c'est intéressant Pour Warwick Mais Ça peut être Ça peut être un problème là quand même Moi je fais à gauche souvent Ça dépend Faut savoir Parce que le plus safe Est d'aller à droite là Par exemple Sur cet axe là Le Warwick Qui allait un petit peu deep Oh là là Soraka Qui va peut être pouvoir Le soigner Malheureusement Il s'est pris un ignite Il s'est pris l'ignite de Thresh En face Il n'y a toujours pas De réduction de soin Donc il repose tout Sur L'ignite De Thresh Merde merde Désolé pour la caméra Qui c'était autoloc Coco maman Salut D'accord Je prendrai la game Où t'es en 0-18 Merci beaucoup 100 bits Emeraude Merci Emeraude Pour les 100 bits Yes Du coup là Il y a une grosse grosse erreur Évidemment pour l'équipe adverse Je comprends pas Parce que c'est du plat Et Ils ont rien pris Parce que là Vous imaginez bien Qu'en face Il y a Warwick Soraka Jin Il joue avec heal Et en face Il n'y en a pas un Qui a pris de la réduction de soin Parce que En fait En gros Bah je veux dire Si Si L'équipe bleue Avait 3 ignite Dans l'équipe Tu peux retarder Ces objets là Et tu gardes tes ignite Pour les teamfights importants Et surtout sur les mecs Pour pas qu'ils se fassent soigner Mais là Ils ont 1 ignite Sur Thresh Donc là L'équipe bleue Risque de perdre Juste parce qu'ils n'ont pas pris De De Bien joué ça De réduction de soin Tout simplement Bon par contre là Cadion 7 de score de vision C'est éclaté Tu devrais pas Prendre ton objet Le trinket bleu Ne prend pas Sur Sur Ezreal Comme ça Laisse le à ton Jin Parce qu'en fait Là t'es en mode assassin T'es en mode assassin Mid laner Et en face T'avais Trop d'occasion De one shot des gens Grâce au trinket jaune En fait Tu gardes ton trinket jaune Et ça aurait fait l'affaire Parce que là Regarde T'es pas un ADC T'es un assassin Et tu joues comme un assassin En plus Tu te mets sur les flancs Donc Garde ton trinket jaune Parce que t'as le gameplay En plus Tu maîtrises Donc ça va Le side step Pas besoin Max range C'est bon Ezreal c'est broken C'est pas broken Ça scale très bien C'est tout Putain il fait des dégâts de fou en vrai Le W a fait vraiment Beaucoup de dégâts ici Le Warwick Il va pouvoir finir La Caitlyn Sans aucun problème Niveau objectif Ici c'est un vent Mais ça arrive dans 2-3 minutes Là il y a le Baron Donc là Qu'est-ce que t'aurais dû faire Déjà mauvais trinket Au niveau des runes Bon Comme tu le sens Ça t'a donné 520 gold 16 objets La rune Kleptomancy Si t'étais contre un matchup Avec une faible portée Ou que t'aurais pu stack Je sais pas T'es contre Atrox Tu peux te fit sur lui en fait Avec la rune Mais là t'étais contre un matchup D'un des mages Avec la plus grande distance du jeu Donc là la rune Kleptomancy En fait t'as perdu Les 5 premières minutes T'as peut-être eu 2 stacks En fait Donc c'était pas fou Après Barrière contre un Vel'cause C'est vraiment bof T'sais Tant qu'as joué de l'headgame Joue téléportation en fait Certes La barrière t'as sauvé parfois Mais c'est parce que t'as fait Des moves de merde T'as E-in Comme un porc Donc là t'aurais pu Juste Prendre téléportation A moins qu'en face Y'avait un Kha'Zix Ou un jungler Très très agressif Comme Lee Sin Oui tu gardes barrière Là Olaf Normalement avec un Eut Tu devrais être assez safe Si tu respectes Ton positionnement Sur la lane Oh le GP Qui meurt pas Le Jin qui finit Le Vel'cause Qui a un bon ultime Ici mine de rien Le Q sur lui C'est peut-être pas la meilleure idée On aurait peut-être dû mettre Le Q sur Soraka L'Olaf qui fait 0 dégâts Oh là là Mais le Vel'cause Il abuse de fou Non mais le Vel'cause Non mais c'est impossible Je vais regarder le compte du Vel'cause Je suis désolé mec Si Ça m'étonnerait qu'il soit là Mais Non les gars Je suis désolé Je comprends pas en fait Il ne rappuie pas Sur son Q Là il Q Recue Elle l'a fait ça Genre toute la game J'ai pas compris Là par contre Le E qui touche pas Il l'a de la chatte Oh putain Il touche rien C'est terrible C'est terrible C'est terrible Il est pas mauvais C'est juste T'as des games comme ça Où tu touches rien En vrai Le hitbox était Gentil ici C'est cool Ok Ouh J'ai cru qu'il allait Se le faire style Ok du coup Le Warwick Qui part ici Faire le baron Il a complètement raison 5 secondes Warwick Sur le GP Personne ne l'aide Alors ici Push C'est pas trop grave Parce qu'en fait Le canon va mourir De la tour Ou ça va forcer La GP De prendre la tour Le canon Donc là Il faut juste Qu'il allait l'aider Il a repris un petit peu De pointe Y'a pas de problème Y'a pas de problème Si le canon il meurt Et qu'il a pas le C'est pas mal en vrai Ok c'est cool Il a pas eu les goals du canon C'était bien joué C'était bien joué du coup Ok du coup On avance un petit peu J'espère que le Cadion S'il nous spoil La game J'espère qu'il a pas spoil Dans le chat Sinon le but Est instant Le parma ban De tous les réseaux Ok donc en face Ah On a l'exécutionneur A 22 minutes de jeu Contre une Soraka Et un Warwick Ca fait plaisir Ok Cadion Let's go On va le suivre Donc là Il a 200 d'AP Il fait très mal Niveau vision On va se remettre Dans l'équipe En face Tu regardes Le Vel'cause Il est en carton Tu le one shot Le GP Tu le one shot pas Faut faire attention La Caitlyn Tu one shot C'est eux Que tu dois aller chercher Les deux là Parce que ton POC J'ai l'impression Que le Q Il fait pas C'est ok Mais là ce qu'on veut C'est surtout du one shot Je pense T'es quand même parti Assez AP Mine de rien Là tu perds du temps Tu perds du temps Laisse Laisse ce farm là Pour Yasuo Qui le one shot Ce farm là 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 vraiment La même mid Tu t'en fous Merci beaucoup Totsuken Encore Mais Il n'y a pas un mec Qui s'appelait Totsuken Qui s'est abonné Merci beaucoup Pour ton Twitch Prime En tout cas Eh prenez les capsules Twitch Prime Il y en a qui vont être Ouf là Ça va vous donner Des trucs de fou Là Tu perds du temps Là tu dois aller Tout de suite ici Mettre ta contrôle ward T'en as pas Ok Ah merde Soraka non plus Oh ouais Du coup elle a fait Chec de fou Là la Soraka Reflex Tu ward ici Et tu ward genre Ici Reflex de fou Parce que s'il y a Du disengage On veut garder La vision ici Ok Le left Qui était complètement Tout seul Le air Qui touche Ok Voilà Joue sur les flancs Là c'est bien De jouer sur les flancs Voilà là Tu punis Tu punis ça Tu me le punis Boum Ok Il a cancel C'est bien joué De sa part Il a cancel Donc tu vas pas Pouvoir y'a l'avoir Là tu vas devoir Ça step Le queue Hitbox généreuse C'était bien testé Merci Laroyanne Merci beaucoup Pour les 18 mois Eh 18 mois C'est pas Eh Laroyanne Tu as le nouveau badge Ok Velko Il a bien joué De s'annuler tout de suite En même temps Il avait pas trop de choix Donc c'est pour ça Tu joues sur les flancs T'es plus ou moins un assassin Là tu peux faire limite Un petit reset T'as pas beaucoup De points de vie Là voilà Là c'est le problème C'est que ça Les ennemis en face Vont revivre Là pour reset Là c'est du grid Faut se barrer Là Faut se barrer Faut se barrer les gars On se barre On se barre C'est du grid Ça va mal finir 99% du temps Ça finit mal Qu'est-ce qu'il fait On est d'accord Il veut juste mourir On est d'accord Ah bah rentable Petite barrière à utiliser Mais non Pour 100 gold Tu veux quoi ? Garder ta barrière Ou perdre 100 gold ? Je sais pas La barrière Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Il a voulu s'amuser en vrai C'est un joueur Qui veut avant tout s'amuser Il est dans un elo Où on s'amuse En fait c'est T'as une balance entre toxicité Et amusement en plate T'as deux catégories Il fait partie des deux C'est assez intéressant Le djinn qui est parti sur un build De type De type De type Je multiplie mes objets C'est magnifique En vrai les ADC Je pourrais pas malheureusement Vous aider en termes de build Ça c'est niveau tout camp En tout cas Je me suis jamais vraiment intéressé Sur les builds AD critiques Et des trucs comme ça Ok T'es très proche là Attends mais Qu'est-ce qu'il fait aussi proche ? Mais Ah merde Putain il y a 3 morts J'avais pas vu J'avais pas vu Ok Je me disais On les voit pas là-bas C'est quand même fait goumer Et c'est un FF Alors Wouh Sous-titres par Jérémy Diaz